Après Kolda et Ziegenchor, c'est l'étape de Sédjou. L'objectif des deux jours de conclave est de valider le plan stratégique de la coopérative agroalimentaire de la Casamance pour la filière miel. Aujourd'hui, la phase de Sédjou, c'était de partager le document et de le valider avec le consultant. Et durant cette phase, on a invité des structures techniques, les collectivités locales, pour au moins que ces partenaires, ces collectivités locales puissent apporter leurs remarques, leurs suggestions au niveau de ce plan. Et à la suite des travaux, le consultant doit tenir compte de toutes les suggestions, les commentaires qui ont été émis lors des deux jours de travaux pour les intégrer au sein de ce plan. Et ensuite, il y aura une dernière validation après avoir intégré ces remarques. Le programme de développement de coopératives, modèles inclusifs et durables, répond au besoin de générer des modèles de développement proposant des solutions techniques et méthodologiques afin de soutenir une croissance économique, inclusive et durable. Que la CAQ miel doit vulgariser au sein des parties prenantes de toute la Casamance naturelle à travers les trois régions, pour appuyer dans sa mise en œuvre, pour comprendre ce que la CAQ miel, en termes d'amélioration de la production, les enjeux liés à l'équipement des UTC, la formation également de ses membres, le renforcement du lien d'usage. Je pense qu'à ce niveau, la CAQ miel doit s'ouvrir aux autres partenaires, s'ouvrir aux collectivités locales, s'ouvrir aux partenaires au développement pour également mieux articuler leur vision, mieux articuler également les plans qui sont au sein des collectivités locales. Cette initiative permettra d'améliorer les conditions de vie de 7 957 ménages, particulièrement 3 759 femmes membres de coopératives modèles des régions ciblées du Sénégal. Sous-titrage ST' 501